J'ai encore parlé de ça, mais j'ai pris aucune joie de nom pour s'envoi sur, moi j'ai fait pas sans tout le LED carrément. J'ai vu l'enregistreur devant et derrière aussi. En 20 à l'arrière et en 16 à l'avant. Le garage Brava Concept Cretion qui a fait ce travail là. Là c'est de la passion, c'est pas un carrément. Alors, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de, comme d'habitude, ainsi que de Marcus. Salut Marcus. Alors Marcus, tu veux nous apporter quelque chose d'assez intéressant ? Un peu, on va essayer. Un peu de sens comme ça ? On va essayer, ouais. La passion n'a pas eu les amis. Le 4 de 2012. Alors, par où commencer? Parce que j'ai vu que tu as fait tellement de choses sur la voiture que... Bon, on va commencer à poser au peu. Le bleu c'est des clients d'origine. Tu connais l'appellation du bleu ? Non, tout tout. Là c'est sympa. Bon, mais c'est du bleu. C'est du bleu, mais quand je change tournoi, c'est pas tellement ça qu'on retrouve, donc je sais pas. D'accord. Alors, je vois que tu as fumé les phares aussi à l'avant. Ouais, c'est ça, avant je le mets. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? L'iPhone Gel. Pour une sous la calonne. Ici, parce que de base là, c'était gris. On a fait ça passer en noir. Ok. On a pris le logo en noir. Ok. Mais bon, après, avec le rouge d'ici là, ça... Ouais, c'est ça, quand tu roules dans la voiture, ça en voit. Voilà. Ça, c'est fleurissant la nuit, ça se voit ? Oui, c'est fleurissant la nuit. Ça doit bien rendre quand même. Ok. Ok. Ici, nous avons le Stickers Life Angel. Life Angel, c'est l'association de Renaud. Je sais pas, c'est maintenant là. Ok, c'est notre team ? Non, c'est une association. Une association, ok. C'est pas la même chose ? Pas la même chose, oui. Ouais, c'est déclaré et tout ? Oui, exactement. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore à nos deux ? Le Stickers... Marcus. Petit rappel si vous oubliez le prénom. Voilà. Il y a un covering noir ici aussi. Ici, là, ouais, là-bas. Ouais, j'ai vu. Je n'en ai pas parlé. Il faut constater que... Il y a un petit covering. Là, c'est bien parce que ça donne de l'agressivité au Power Shock. Sans ça, ce serait... Il y a un trou bleu. Oui. C'est bon, j'ai changé carrément. J'en ai mis des LEDs. J'en ai mis des LEDs. On va le voir. Ok. Bon, on va pas le voir. Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vas-y. Après, on n'a pas encore parlé de ça. Mais les... Je n'ai pris aucun nombre de jeunes. Non, parce que c'est la voiture. Ouais, j'ai fait partie en LED carrément. C'est en LED. Même tes croisements, c'est du LED. Pas du Xenon ? Non, LED. Ok. C'est croisement... Voilà. Bien propre. Bon, mais déjà, qu'on a promis là-bas, j'ai fait un full black. J'ai fait un full black. Oui, c'est vraiment de très bons coups quand même. Mine de rien. Il faut oser le faire, hein. Mais ça, ça le fait. Ça le fait vraiment bien avec le vert et le bleu. Il faut oser, mais ça le fait. Il ne faut pas trouver de la lumière avant de trouver la plus haute et la plus haute. Peut-être que le vert se marie bien avec le bleu. C'est ton Instagram ? Exactement. Ok. Pour ceux qui vous suivent, les amis. Le bleu vient du vert aussi, hein. Dans le bleu, il y a du vert et du jaune, donc... C'est peut-être pour ça que ça se marie bien. Des élargisseurs devant et derrière aussi. En 20 à l'arrière et en 16 à l'avant. Ok. D'origine, ça l'a bien rentré, hein. J'ai jamais vraiment fait attention à ça. En fait, elle est bien posée, hein. Il y a un béquet à l'arrière ? Oui, une extra sur le béquet. Ok. Je ne t'ai pas sûr, mais oui, effectivement. Comme d'hab, ça rend toujours bien. Les silice réveilleur, ainsi qu'ici. Tu as supprimé l'antenne ? Oui, carrément. Oui, ça fait un petit style rock, hein. C'est mieux. On a fait un noir carrément, donc le rouge, là. Rouge, bleu et vert. Oui, ça ne le faisait pas. Non, c'est même mieux, hein. C'est vrai, ça servait. Des fois, c'est stylé de l'avoir quand même sur une voiture. Mais là, ouais. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Alors, on a... Ah, tu as un petit big up à notre ami Gwada VIAG. Big up, c'est basse. Big up, c'est basse. Logo, un noir à l'arrière. Oui, c'est du Grun aussi. C'est pas de la peinture. C'est réalisé par, justement, All Custom. OK. OK. Qu'est-ce qu'il y a avec pour... Le feu, fumée. Fumée. C'est quoi ? C'est un silencieux ou t'as mis une ligne ? T'as fait quelque chose en particulier ? C'est un embout. OK, c'est un embout. OK. On doit bien entendre le turbo siffler, j'imagine. Même si il ne fait beaucoup. Même si il ne fait beaucoup. Là, c'est... Un petit délire. 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 Ah, Hulk. Le pire en plus. C'est Hulk, c'est bien ça ? Oui, Hulk. Effectivement, il y a du verre. Ça va. OK. Il y a du petit délire. Il y a du carbone et de compote. Normalement, c'est de la vitre qu'il y a ici ? Oui, de la vitre. OK. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment teinter les petites vitres comme ça. Et ça, c'est de la teinte du français. C'est bon. On t'en a masqué. Là, c'est notre agent. C'est le noir et le bleu. C'est bien. Et le vert aussi. Vraiment pas mal. Ça lui donne vraiment l'agressif en fait. Un peu plus pour anti-vressing. Tu vois. Et ça, on aime ça chez carbone. Mais pour avoir cette esthétique-là, ça, tu dis que niveau budget, il faut combien pour ne serait-ce que pour un béquet, fumage de phare ? Juste esthétique. Ouais. Des quelques stickers. Sans légende ? Ouais. Peut-être compter légende parce que légende, c'est important. Il ne faut pas garder légende d'origine. Bon. Avec 2 000 euros, je voudrais faire plaisir. OK, les gars. Avec 2 000 euros, les amis, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, niveau intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui. Bon, tu as rajouté du verre, c'est ça ? Oui. Du verre. Le garage Brava Concert Pension qui a fait le travail là. Ça fait longtemps que tu as posé le cover et tout ? Oui, ça fait quand même un petit moment. OK. Ça tient bien. Ça vieillit bien. C'est bien fait. Ça, c'est de la pension. C'est peint carrément. Bah ouais. OK. C'est la meilleure des choses à faire aussi si tu veux que ça puisse bien tenir dans le temps. OK. Bon, je crois qu'il n'y a pas autre chose à montrer. Je ne sais pas. Ceux qui veulent vous connaître l'arrière, c'est l'arrière les gars. Ça a supprimé la plage arrière ce que je vois ? Oui. Le gain de poids c'est important. OK. Alors Zima ? La nuit, c'est justement ce qui affiche le weno en bas. OK d'accord. On va acheter comme ça et tu vois sous la chaussure après la nuit. Effectivement. Ça vieillit bien ça ? Ah oui, mais tu l'as depuis le début. Effectivement, ouais. Parce qu'il y a un style de modèle que les gens rajoutent qui vieillit pas très bien. OK. C'est bon. C'est joli. C'est joli. C'est vraiment beau. J'aime bien. C'est du propre. Ta. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire niveau moteur ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu prévois encore de faire dessus ? Dis-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait ? Bon, ben, une petite admission. Carbone. Qu'est-ce qu'il y a encore niveau moteur ? Là, on a mis une ligne hier. Une ligne directe. Un embout stage 2. Donc, tu as des fables, tout. Exactement. Mais, le fable est encore là, par contre. On ne l'a pas re-ciré. Ah, le fable est encore là ? Il est encore là. Parce qu'il y avait trop de capteurs. Si on avait peur de le re-cirer, on l'a vidé. On a re-ciré le Goni d'Amerika à l'intérieur. Oui, mais par rapport au capteur, ça ne te donne pas de défaut ? Non. Dans le programme, je l'ai fait supprimer. OK. Mais, à partir de là, effectivement, tu peux quand même supprimer le kata, mettre un tube. Et à l'emplacement des sondes, les mettre. Ce sera quand même mieux. Tu vas gagner comme ça. Tu penses en savoir combien de chevaux avec tout ça ? Là, à ce moment-là, je pense que je suis grand maximum à 3540. 3540 ? À l'origine, on est sur combien sur ça ? 90. OK. Ouais, c'est bien. C'est toujours un gain de 40-50 chevaux, ce qui est sympa. Quand tu trouves que ta voiture se traîne un peu, tu es obligé de faire quelque chose, tu vois. Oui. Et après, on va dire 130 chevaux, 140 chevaux, c'est souple. Oui. C'est agréable. C'est beaucoup mieux que 90 d'origine. De toute façon, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir comment ça dérape. C'est bien ce que je disais. On entend bien le tube siffler. C'est bien ce que tu fais. Elle ne fait pas de pâte de corne ? Non, pas de corne. Tu vas faire en sorte qu'elle est en face. Oui, bien sûr. Ce serait intéressant. Je n'ai jamais vu une clue qu'elle fait ça, frère. Tu vas bien les voir ça. On va voir une bienvenue. On va voir une bienvenue. On va voir si tu es connecté. Oui, bien sûr. Ok, mais vas-y, tu nous emmènes faire un tour ? Il n'y a pas de soucis, il y a aussi. Bah yes ! Bon alors les amis, nous voici à bord du véhicule, toujours compagnie de Marcus et de comme d'habitude à l'arrière. Voilà ! Bon, tu m'as dit que tu es rabaissé. Oui. C'est un combiné ou un recours ? Un recours de 35. Je ne sais pas si tu fais, je vais prendre une recours de 45 je pense. Tu trouves que ça tient comment ? Ça va, ça va. En tout cas, mieux que d'origine. Bah oui. Ah oui, mais largement. D'origine c'est assez haut, on faisait presque une capsule sur le rados. Ah oui. Là ça va. Et les combinés filetés, si tu veux vraiment être plus radical, combinés filetés. Ouais aussi. Après c'est sûr que niveau confort tu perds, mais niveau tenue de route, les combinés filetés ça fait le travail. Pour ceux qui ont déjà monté ça, ils savent bien de quoi on parle. Et niveau conso, depuis ta préparation, bon j'imagine, tu vas me dire que tu consommes peut-être un peu plus parce que tu accélères un peu plus. Ouais c'est ça. C'est surtout ça. Franchement quand je roulais normalement au début, ça ne consomme pas du tout. Le PMF faisait deux semaines avec des distances assez variées. Mais depuis que j'ai fait le programme là, j'ai monté la ligne. J'avoue que dès que j'entends le petit sourd qui siffle et tout, tu as souvent envie de l'entendre un peu plus. Oui voilà. Il faut que ça crise. Mais c'est silencieux à l'intérieur. Oui, ça va pas de manière de savoir. Parce qu'à l'extérieur, tu avais bien le bruit là, je m'attendais à entendre un bruit. Et là, c'est vraiment silencieux. Mon projet, je faisais place en stage 3. Je faisais stage 3 avec des changeurs, beaucoup plus gros sur beau. Ils sont beaucoup plus gros. Tu t'es déjà renseigné un peu sur la prépa, tu as déjà vu par exemple sur internet des prépa similaires ? Pas sur des kilos 4. Sous des kilos 3 surtout. C'est comme ça que je me suis dit bon ben on va essayer quoi. C'est toujours en L5 DCI de toute façon. Oui, en L5 DCI. Parce que c'est le moteur K9 K pour les connecheurs. Ok. L'actualisation de base, c'est pas nous ce que j'aime spécialement de base. C'est pas nous ce que j'aime, c'est pour aller travailler de base. Donc nous, on a fait une bonne affaire, on a les prises. Oui. Et après, comme je suis assez passionné de l'automobile. Et pourtant t'as fait du bon boulot dessus. Voilà donc j'ai commencé à accéder dessus. Mais même si je devais la déposer, s'il y avait une bonne affaire, c'est pas une tueur que je l'ai repris. Même si il reste trop fier, c'est pas ce que je l'ai repris. Après, qu'est-ce que tu reproches à la voiture vraiment? Enfin, y'a des trucs que tu reproches ou tout va bien? Franchement. Ce que je reproche à la voiture actuellement, c'est surtout le SP qui me soulue. Le SP? Qu'est-ce que t'as mis comme frein dessus? Là, je vais changer justement. Là, je vais mettre des plus gros. Des plus gros? De quelle marque? C'est pas encore? Pas encore. Est-ce que c'est avec tes petits brembo pour voir si ça donne un peu plus de bon temps? J'ai pressé au brembo en plus. J'avais été près de la rue Proch. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Et il m'a dit que c'est... Il faut qu'il m'en conseille aussi, c'est brembo quoi. Ça freine bien les brembo. D'accord, donc ça c'est un défaut de la voiture. Ah oui, c'est parce que c'est un défaut. Vas-y. Bon, en tout cas les gars, ne faites pas les timides. N'hésitez pas à amener vos voitures aussi. Donc, comme vous avez vu, il y a des prépas sympas. Il n'y a pas de limite. C'est des passionnés. On est des passionnés. On reste entre passionnés. Et puis voilà. Franchement. Mais en tout cas, il a fait du bon boulou le frérot. Et voilà. On n'a pas fini. Ouais, t'as pas fini. On n'a pas fini. Donc, il y aura une partie 2 les gars. Franchement, il y aura une partie 2. Vous allez voir comment ça marche une Clio 1.5 DCI stage 3. Ça va être intéressant à voir. Je suis sûr que ça va intéresser plein de gens. Par curiosité, c'est intéressant. Tu vois. C'est vrai en plus. Parce que moi, quand il m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait 1.5 DCI stage 2. J'étais curieux de voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, c'était intéressant aussi. Et en même temps, esthétiquement parlant, la voiture, elle n'est rien à dire. Franchement, pour l'esthétique, rien à dire. Ça se voit que c'est du propre. C'est agressif comme on aime. Donc, voilà. Justement, au niveau du budget, on n'a pas parlé de ça. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé du budget. Combien, tout ça, le covering, etc. Là, on pense que déjà... Déjà, j'ai déjà passé la barre de 5 000 sur la voiture. 5 000 ? 5 000, ouais. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher de celui-là ? Les pièces que j'ai achetées. Les pièces que j'ai achetées. Les pièces que j'ai achetées que j'ai beaucoup montées. Ça, ça a fait la barre sur mon THC. Après, il y a une augmentation phénoménale. Et après, il y a les jantes aussi. Donc, tu as déjà tes pièces pour le stage, toi ? Oui, elles sont déjà là. Comme ma voiture, c'est ma voiture qui m'a emmené travailler et tout. Je travaille assez souvent. Donc, je n'ai pas le temps de déposer la voiture pour 2-3 jours pour monter les pièces. Il y a vraiment un travail assez propre. Mais elles ont déjà de la maison. C'est juste la déposer, quoi. Mais oui. Mais là, tu ne fais pas les choses à moitié. C'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Tu es prêt à passer en stage 3-là ? Oui, je suis déjà prêt. Bon, les amis. Si vous aussi, vous voulez passer sur la chaîne, venez comme vous êtes. N'ayez pas peur. Pas besoin d'avoir une grosse prépa à 600 chevaux, 450 chevaux. Il n'y a aucun problème. Dès que l'esthétique, il est là, la passion, elle est là. On partage, les amis. Franchement, c'est une chaîne de passionnés ici. Donc, on est là pour partager. En tout cas, merci à toi de passer à moi en plus. Vraiment sympa. C'était cool, mec. Franchement, super. Et puis, pour la stage 3, on passera. Oui, oui. On passera. Je pense que franchement, il y a beaucoup de curieux qui aimeraient voir ça quand même. Oui. Ok, les gars. Allez. Peace.